La question écho avec Bénédicte Tassar ce matin. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Le groupe Michelin a donc confirmé hier, c'était en particulier sur l'antenne d'RTL, hier midi, la suppression de 700 emplois dans son usine de Jouer les Tours. C'est un nouveau couru évidemment dans l'industrie du pneu en France. Mais au-delà de ça, on a l'impression que c'est tout le secteur de la sous-traitance auto qui continue à subir la crise de plein fouet. Oui, on pourrait le croire. Vu les chiffres publiés hier, au total, près de 2000 postes supprimés. 700 hier, rien qu'hier. 700 à l'usine de Jouer les Tours chez Michelin. Un millier dans le Pas-de-Calais à la Française de mécanique de Douvrain. 270 chez le fabricant de pistons pour auto. Mal à Ingesheim. C'est beaucoup. C'est bien sûr la conséquence de la crise économique, de la fermeture d'Aulnay, de la chute des immatriculations automobiles, des entreprises qui commandent moins et donc des camions qui roulent moins sur nos routes et qui n'ont plus besoin de changer de pneus aussi souvent qu'avant. Prenez rien que les chiffres du pneu. 225 000 tonnes de pneus produits en France l'année dernière. C'est moins qu'en 2007, avant la crise. C'est même moins qu'avant les années 2000. C'est un problème français ? Non, tous les fabricants de pneus en Europe de l'Ouest en sont au même point. Bien sûr, il y a Goodyear à Amiens-Nord qui ferme, mais aussi le japonais Bridgestone à Bari et puis Pirelli, toujours en Italie. En cause, selon le patron de Michelin, l'Eurofort, le coût de l'énergie dans nos usines est toujours le coût du travail. Qu'est-ce que ça veut dire pour la filiale automobile en France ? Est-ce qu'il faut en conclure que c'est terminé ou ça se termine douloureusement ? On va essayer d'y croire. D'ailleurs, regardez hier en même temps que cette cascade de mauvaises nouvelles. Eh bien, il y a eu une étincelle, une petite étincelle. Le rebond inattendu de l'industrie française en avril dernier, plus 2,2%, plus 4,6% rien que pour l'automobile. Est-ce le signe que notre économie repart enfin ? En attendant, certains comme Michelin ne laissent pas tomber. Michelin qui veut moderniser ses usines vieillissantes en France, qui veut investir sur le pneu du futur. 260 millions d'euros d'investissement dans notre pays. Il faut laisser passer l'orage, mais aussi préparer l'avenir, renforcer notre compétitivité, tenir bon en attendant des jours meilleurs. Votre bloc note. Plus de petites bouteilles d'eau pour les salariés de TF1, plus de taxis la nuit pour les hommes. Les femmes y ont encore droit. Fin des voyages en première classe, il n'y a pas de petites économies. Non, Spaolini, le PDG du groupe, veut récupérer 8 à 10 millions d'euros chaque année avec ce plan de restriction TF1 qui est en perte au premier trimestre. 100 millions de dollars pour un appartement à New York. Oui, mais un bel appartement. Avec une vue imprenable sur Manhattan, dans une nouvelle tour signée de l'architecte français Christian de Pots-en-Parc. 100 millions, c'est un record. Votre note, c'est du jour. Oui, s'il vous plaît, elle est mauvaise aujourd'hui. Eh oui, non, elle va être bonne. Elle est bonne finalement, vous avez changé de note alors. Oui, j'ai changé. 15 sur 20, Amaury de Haute-Cloque. Amaury de Haute-Cloque, l'ex-patron du RAID, mis au placard après l'assaut contre l'appartement de Mohamed Merah à Toulouse, il rejoint le groupe d'assurance Covea, une reconversion dans le privé. Eh bien, on va doubler la note aujourd'hui. Votre mauvaise note, c'était ? La mauvaise note, c'était 4 sur 20 au gouvernement pour un gros couac sur le tarif social de l'électricité. Ce tarif social devait être étendu à 4 millions d'abonnés contre un peu plus d'un million aujourd'hui. Oui, mais voilà, ce ne sera pas possible pour l'hiver qui arrive à cause d'une mauvaise gestion des fichiers des abonnés. On en reparle dans le journal de 7h30. Bénédicte Tassar, merci Bénédicte.